L'université juive par les ondes Une émission proposée par la fondation Cépharad 92 et la fédération Cépharadie de France Ce soir, troisième épisode de l'histoire des juifs de France avec madame Béatrice Philippe Bonsoir, Béatrice Philippe et merci d'être à nouveau avec nous pour ce troisième cours C'est une introduction, appelons ça plutôt une introduction à l'histoire des juifs de France étant donné qu'on pourrait passer une heure sur certaines personnalités comme Blum alors ce n'est qu'une introduction mais c'est une introduction Nous continuons ce parcours dans l'histoire des juifs de France avec justement un de ses personnages Bonaparte et une première question, est-ce que le général Bonaparte qui sera ensuite empereur est-ce que son oeuvre est celle d'un continuateur ou celle d'un réactionnaire en ce qui concerne les juifs de France ? Eh bien d'abord bonjour à tous et à toutes et j'espère que ce survol ne sera pas trop survol je vais essayer de m'y employer Pour répondre à votre première question je crois qu'il faut considérer l'empereur Napoléon Bonaparte sous deux aspects l'aspect intérieur et l'aspect extérieur La France de 1802 et de 1805 ne ressemble plus à la France de l'Ancien Régime Elle s'est agrandie et ses frontières dépassent notre hexagone actuelle Partout à l'étranger, dans les territoires annexés Napoléon fait véritablement figure de continuateur de la révolution Que ce soit en Allemagne où les murs des ghettos tombent Que ce soit toujours en Allemagne où les droits civils et politiques sont accordés aux juifs des départements des nouveaux départements français Napoléon fait figure de continuateur de la révolution Je dirais que dans les terres qui ne sont pas françaises mais qui sont sous influence française le sort des juifs s'améliore énormément notamment en Italie Donc de ce point de vue là, il faut, je pense toujours au général Custine je veux bien que c'était un peu avant l'Empire sous le directoire entrant à Mayence faisant abattre les murs du ghetto et mettre une banderole à la place où il était inscrit ici commence le règne de la liberté C'est quand même très beau En France même la situation est légèrement différente Alors faire de Napoléon un ami ou un ennemi des juifs me paraît totalement vain Napoléon était un homme dur un homme qui voulait surtout se faire obéir et qui a mis au pas tous les corps intermédiaires notamment l'église On pense bien qu'avec les juifs il n'avait pas de raison d'être plus tendre Or il se méfiait des juifs cette minorité à la nuque dure cette minorité qui soi-disant voulait s'isoler du peuple français C'est pour cette raison là et aussi parce que les Alsaciens se plaignent des usures juives qu'ils réunissent à Paris une assemblée de juifs qu'on appelle d'abord l'assemblée des notables puis ensuite dans un deuxième temps le grand sang-hédrin Alors grand sang-hédrin le terme paraît pompeux mais pour Napoléon rien n'était trop pompeux Qui a trouvé le terme d'ailleurs ? On ne sait pas exactement on pense même que ça peut lui être soufflé par un juif Le grand sang-hédrin effectivement c'était un tribunal suprême qui ne s'était plus réuni depuis la destruction du second temps mais enfin Napoléon aimait bien le faste, l'étoge, Rome, la Grèce mon Dieu pourquoi pas aussi Jérusalem On s'y dit pour le grand sang-hédrin Ah et s'y dit pour le grand sang-hédrin Et alors il va poser à ses hommes à ses notables réunis 111 personnes tant rabbins que laïcs 12 questions et si maintenant on posait aux français ces 12 questions je suis sûre, certaine qu'ils seraient très étonnés il s'agissait de tester pour employer un terme moderne la volonté d'intégration des juifs alors bon les juifs peuvent-ils avoir plusieurs femmes ? les juifs peuvent-ils divorcer alors que la loi civile du pays l'interdit ? les juifs aiment-ils leur patrie ? les juifs acceptent-ils de faire leur service militaire ? et question piège les juifs acceptent-ils d'épouser des chrétiens ? question donc tout à fait piège en fait on le voit le but poursuivi est toujours le même il s'agit de voir la bonne volonté des juifs et de voir s'ils peuvent accommoder leur loi aux lois civiles du pays je dois dire je dois dire que tout le monde tous les fonctionnaires qui étaient là ont été étonnés par l'intelligence de ces juifs et par leur savoir-faire car ils ont réussi véritablement un tour de passe-passe le but a été atteint et le but a été atteint c'est-à-dire qu'ils ont toujours essayé de ne pas transgresser la loi juive tout en se mettant en accord avec la loi du pays vous savez la loi du pays et la loi pour le judaïsme alors ils ont un petit peu tordu les choses bien entendu prenons par exemple l'exemple du mariage mixte qu'est-ce qu'ils vont répondre ? est-ce qu'un juif peut épouser une chrétienne ou un chrétien à un juif ? alors je pose toujours cette devinette comment répondre ? et bien ils ont répondu je trouve avec beaucoup de bon sens et oui rien ne s'y oppose à partir du moment où il ne s'agit qu'un mariage civil effectivement vous allez devant monsieur le maire vous pouvez épouser qui vous voulez donc ils ont répondu très bien sur toutes les questions concernant la patrie ils ont été très fermes oui les juifs n'ont qu'une patrie la France toute autre référence ne peut être qu'une référence religieuse c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là le judaïsme devient une religion et simplement une religion alors Bonaparte quelle est sa participation à la structuration d'une communauté juive française ? Napoléon va faire prendre un certain nombre de lois et décrets le premier c'est d'obliger les juifs à avoir un état civil là c'est tout à fait normal et de prendre un nom et de garder ce nom ensuite à travers les générations le deuxième décret met en place les consistoires consistoires que nous connaissons encore alors pourquoi a-t-il fait cela ? il faut toujours voir ce qu'il y a derrière la tête des gens d'une part je crois qu'il y avait une demande de la part des juifs car la révolution avait aboli toutes les structures et de fait les juifs s'étaient véritablement répandus dans la nature et n'obéissaient plus à aucun dirigeant de communauté donc ils étaient très contents qu'on renfasse un peu d'ordre de restructure qu'on restructure mais Napoléon lui ne voulait pas tellement faire plaisir aux juifs il voulait surtout créer des corps intermédiaires qui seraient à sa dévotion et de fait le consistoire central surtout et les consistoires départementaux à l'époque napoléonienne fournissaient à l'état le nom des jeunes gens en âge de partir au régiment le nom des gens qui faisaient de l'usure etc. par la suite ce rôle policier bien entendu est tombé en désuétude et les consistoires ont accompli le rôle que nous leur connaissons encore un rôle surtout cultuel alors on ne peut pas parler en ce qui concerne la création des consistoires de mesures réellement restrictives mais est-ce que Bonaparte en a ou plutôt l'empereur l'empereur désormais l'empereur des français est-ce que l'empereur Napoléon Ier a pris des mesures plus restrictives en ce qui concerne la vie des juifs oui tout à fait il a pris un décret qui porte pour l'histoire le nom de décret infâme et qui restreignait les droits économiques des juifs alsaciens il s'agissait de faire plaisir aux paysans alsaciens qui se plaignaient à tort ou à raison des usures juives ce qui fait que pendant 10 ans c'est malheureux d'abord c'était en principe pour tous les juifs de France et puis ça a été bien entendu appliqué aux plus pauvres et à ceux qui se défendaient le moins c'est-à-dire aux juifs d'Alsace leurs droits économiques tout au moins ont été restreints pendant une période de 10 ans après nous serons en 18 sous Louis 18 et ce décret ne persévérera pas dans ce décret d'autres mesures ? un moratoire oui un moratoire sur les dettes des paysans alsaciens mais enfin bon c'est à peu près c'est tout alors est-ce que la structure géographique des communautés évolue à cette époque-là est-ce que ce n'est pas le 19e siècle et est-ce que ce n'est pas le siècle où en Europe pas seulement en ce qui concerne les juifs mais enfin puisque nous parlons des juifs parlons-en est-ce que c'est le début des migrations des migrations en France ? tout à fait c'est une période de migration et d'urbanisation tout le monde connaît cela les campagnes qui petit à petit déversent leur trop-plein malheureusement dans des banlieues grises et mornes des villes et les juifs vont précéder ce mouvement pourquoi ? parce qu'en Alsace et bien ils ne sont pas paysans et souvent ils ne trouvent pas véritablement de quoi vivre donc à partir des années 1840 c'est-à-dire sous le règne de l'âme de roi Louis-Philippe et bien l'Alsace va petit à petit se vider oh ce n'est pas un exode il ne faut pas exagérer et cela se fait progressivement et souvent sur deux ou trois générations on quitte le petit patelin du Haut-Rhin ou du Bas-Rhin on va s'établir à Colmar à Mulhouse à Strasbourg et puis les petits-enfants viendront à Paris Paris qui ne comptait que 500 juifs au moment de la révolution et bien qu'on rencontra 10 000 30 000 20 000 40 000 les chiffres vont s'accroître énormément et Paris va vraiment devenir la grande ville juive ceci dit ils ne se répandront pas du tout dans tous les départements ils vont rayonner autour de l'Alsace c'est-à-dire dans les départements du Doubs des Vouges etc ils vont quitter le Comtat mais essentiellement pour aller à Marseille ou à Nîmes certains d'entre eux vont aller à Lyon mais il y aura toujours des départements où on ne verra pas de juifs pratiquement jusqu'à la seconde guerre mondiale c'est surtout une immigration urbaine et puis il y a aussi une immigration à l'étranger peut-être en Algérie pour certains juifs alsaciens alors oui mais là c'est vraiment au compte-gouttes certains juifs alsaciens vont tenter leur chance aux Etats-Unis certains même en Argentine mais encore une fois c'est des têtes brûlées c'est tout à fait au compte-gouttes c'est pas du tout le même phénomène que celui qui se passe en Pologne ou même en Allemagne les juifs finalement sont bien en France et très peu quittent ce pays en Algérie le phénomène aura lieu après la guerre de 70 les juifs alsaciens ne voulant pas devenir allemands certains d'entre eux iront en Algérie alors ce 19e siècle le français est secoué par une série d'événements et de révolutions il y a les Trois Glorieuses il y a la Monarchie de Juillet est-ce que les juifs français participent à cette vie nationale à cette évolution de la France les juifs contrairement à ce que diront du reste les réactionnaires n'ont pratiquement pas participé à la révolution de 1789 en 1830 on en trouve encore très peu quoique le régime du pieux Charles X ne leur convenait certainement pas véritablement sous la monarchie de Juillet ils ont affaire à un souverain qui aime bien les juifs qui au contraire ne fait pas de différence c'est un franc-maçon c'est un brave homme et il ne fait pas de différence donc il y aura des juifs et ça c'est une preuve d'intégration à mon avis de plus en plus de aussi bien à droite qu'à gauche mais généralement les juifs sont plutôt dans un centre-gauche et n'ont rien de grand révolutionnaire c'est sous la monarchie de Juillet que l'on voit les premiers députés juifs et les du reste dans des départements où il y a très peu de juifs c'est pendant la seconde république que l'on voit les premiers ministres juifs par exemple Adolphe Crémieux qui sera membre de gouvernement provisoire ou un personnage moins connu comme Goucho qui sera quelque temps ministre des finances participation donc à la vie politique qui prouve une intégration de plus en plus ferme une intégration mais est-ce qu'on peut dire que ce XIXe siècle est également le siècle de l'assimilation alors j'aime pas ce mot assimilation assimilation ça me fait penser aux sciences naturelles sciences naturelles dans lesquelles j'étais du reste très mauvaise quand j'étais à l'école et je ne vois pas que les juifs aient été digérés assimilation ça fait penser à la digestion non alors bien sûr c'est le siècle de la liberté chacun peut se choisir et on n'est pas obligé d'être juif on est juif parce qu'on le veut et je trouve que ça c'est très bien maintenant il est évident que comme la société est plus ouverte et bien un certain nombre de personnes abandonnent tout maintenant je vous dirais que dans des pays où les juifs n'avaient pas les mêmes droits comme par exemple en Allemagne et bien les conversions ont été beaucoup plus nombreuses qu'en France car les gens s'achetaient leur ticket d'entrée dans la société majoritaire selon l'expression très connue de Heinrich Ein donc bien entendu c'est vrai qu'il y a une baisse de la pratique d'abord parce que les gens s'urbanisent et qu'il est plus facile de pratiquer à Egenheim que de pratiquer à Paris d'autre part parce qu'ils ont une éducation française ils fréquentent les écoles puis les lycées français et non plus simplement le Héder c'est exact mais enfin chacun se choisit librement et je trouve qu'il ne faut jamais regretter la liberté même si elle coûte parfois un peu cher alors vous avez cité Hein un de ses immigrés est-ce qu'on peut dégager quelques grandes figures juives dans ce 19ème siècle oh là là alors là il ne me faut pas 40 minutes il me faut 10 heures hein qu'elle asserait nos auditeurs bon j'ai parlé de Crémieux que tout le monde connaît il est vraiment l'exemple type du franco-judaïsme car il portait en exergue et son judaïsme et sa francité et il a toujours été totalement exemplaire je rappelle que c'est lui qui a fait le décret qui porte son nom qui a donné la nationalité française aux juifs d'Algérie mais bien entendu je pourrais en citer d'autres la famille Alevi d'abord n'est-ce pas tout le monde connaît Framantal Alevi Elie Alevi ensuite ah comment se appelle-t-il Ludovic Alevi excusez-moi Ludovic Alevi et puis Daniel qui n'est plus très juif il faut bien le dire bon arrêtons-nous pour la famille Alevi je pourrais citer Mayerbert je veux bien qu'il n'était pas français mais allemand le beau Giacomo mais il était tellement heureux à Paris et quelques écrivains puisque c'est votre violon dingue aussi oui alors les juifs sont rentrés assez tard dans la littérature mais puisqu'au fond des premiers écrivains connus est Alexandre Veil qui est quand même un auteur mineur ils ont également collaboré au Saint-Simonisme n'est-ce pas et là il y a des écrivains juifs mais il faut vraiment attendre la fin du 19ème pour que il y ait de très 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 grands écrivains et je n'en citerai qu'un bien qu'il soit demi-juif mais il avait une telle sensibilité juive je veux parler de Proust dans d'autres domaines les juifs se distinguent j'ai dit les Saint-Simoniens évidemment tout le monde pense aux frères Perrer qui sont vraiment à l'origine de la construction des voies ferrées et des chemins de fer en France qui ont bâti Paris avec Haussmann qui n'était pas juif du reste je pense je dois peut-être dire un mot d'un personnage un peu décrié mais enfin il a quand même joué aussi un grand rôle à beaucoup de points de vue le reste c'est James de Rothschild n'est-ce pas et le capitalisme en France et puis pour parler d'autres personnages il faudrait citer tant 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 de médecins tant de généraux car savez-vous les juifs français aimaient beaucoup entrer dans l'armée de métiers tant de médecins d'ingénieurs etc ce serait trop long puisque nous parlons d'armée ça me fait penser à un certain capitaine Dreyfus et c'est peut-être le moment de parler de l'antisémitisme en ce 19ème siècle comment il se caractérise est-ce qu'il évolue et ça fait beaucoup de questions mais est-ce que est-ce que l'affaire Dreyfus n'est qu'une affaire d'antisémitisme ou est-ce qu'elle est exemplaire oh là 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 vous me donnez la parole pour une heure bon alors l'antisémitisme et bien d'abord il ne faut pas dire antisémitisme puisque le mot antisémite a été forgé tout à fait à la fin du siècle par un herr-professeur allemand qui s'appelait monsieur Marr nous dirons anti-judaïsme donc nous dirons anti-judaïsme l'anti-judaïsme n'est pas mort il n'est jamais mort et bien sûr il y a un courant d'origine chrétienne qui ne désarme guère on voit toujours dans les juifs les meurtriers du Christ d'autre part même dans les années 1840-1850 il y a un anti-judaïsme socialiste des socialistes utopistes qui s'imaginent que les juifs détiennent tout l'or du monde et Rothschild est devenu vraiment leur démon mais cet anti-judaïsme est relativement en sommeil et les juifs les israélites s'imaginent que petit à petit on va le ranger au rang des vieilles lunes avec les moines ligueurs et autres oripeaux de la Saint-Barthélemy or il n'en est rien ce sentiment hélas renaît à la fin du siècle alors pourquoi est-ce qu'il renaît je dirais que ce n'est pas un phénomène essentiellement français c'est un phénomène européen il est de plus en plus virulent dans l'empire du tsar il est virulent en Allemagne après 1873 et hélas en France pourquoi ? et bien d'abord parce que les mentalités ont changé et que l'esprit des lumières paraît démoder vieille lune donc naît un autre esprit où l'on ne considère plus l'individu comme ce qu'il y a de plus précieux mais au contraire c'est la société qui devient le bien le plus précieux donc l'enfant dans cette optique est prédestiné dès sa naissance il est fabriqué par son père et sa mère et héritier d'une tradition or selon cette nouvelle doctrine le juif le sémite ne fait pas partie de la même souche que les ariens les uns sont bons et les autres sont méchants en gros à côté de cela s'ajoutent des motifs économiques comme toujours crise économique de la fin du siècle mais je ne puis pas m'étendre parce que l'heure tourne et aussi en ce qui concerne la France crise politique la république est mal acceptée par tout un courant de l'opinion qui voit en elle la gueuse et je pense notamment aux catholiques qui sont très maris de toutes les lois laïques adoptées par la république bon on les comprend du reste et ils se sentent dans une citadelle assiégée or qui les assiège selon eux les juifs et là nous voyons ressurgir des vieux démons qui datent vraiment du moyen âge le mythe du complot le mythe du complot juif renaît bien entendu orchestré par un certain nombre de deus ex matina au premier rang desquels un certain monsieur drumont la France juive qui connaît un énorme succès de scandale et qui est vendu diffusé et un succès de librairie et un succès de librairie gigantesque parce que drumont très habilement s'est mélangé des fantasmagories ahurissantes et des faits réels qui transforment des faits toujours un petit peu croustillants et à partir de la France juive à partir de la campagne de la presse catholique et notamment du journal La Croix et du pèlerin et puis d'un certain nombre d'autres et bien l'antisémitisme se développe les français trouvent qu'il y a trop d'affaires vous savez on parlait déjà d'affaires à ce moment là l'affaire Boulanger l'affaire de Panama le crac de l'union générale etc etc et il y avait des pourris c'était qui ces pourris et l'affaire Dreyfus alors l'affaire Dreyfus éclate l'affaire Dreyfus qui est une affaire de trahison policière au premier degré une affaire d'antisémitisme au deuxième degré et une affaire politique au troisième degré car il ne faut pas oublier dans l'affaire Dreyfus que si une partie des français en tout cas au départ une grande partie des français était anti-Dreyfusard tout le monde pensait que Dreyfus était coupable même les juifs au départ mais enfin qu'une partie des français restera anti-Dreyfusard il y aura des gens qui se battront pour Dreyfus pour un juif simplement parce qu'ils pensent que cet homme est un innocent alors on citera Bernard Lazare oui mais il est juif côté juif Charles Péguy côté catholique et puis je suis obligé d'interrompre ici cette évocation des histoires des juifs de France Zola Zola quand même je vous donne rendez-vous la semaine prochaine merci beaucoup pour une histoire des juifs de France cette fois-ci au XXe siècle bonsoir merci de votre attention Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada